Hey, salut tout le monde, c'est Moxias, on se retrouve pour une vidéo sur le sixième, attendez, combien de sixième épisode là ? Sur le sixième ! Le sixième épisode de The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Alors du coup les amis, pour ce sixième épisode, on va continuer. On avait fini, on avait enfin détruit le monstre qui provoquait les tempêtes au niveau du village d'Ebra, du peuple Piaf. Là nous allons partir en direction, en direction de... En direction de... On va regarder. Et là on retrouve la musique normale. Journal d'aventure. Alors, pour faire avancer les recherches au sujet de Princesse Zelda, Preah vous a demandé... Alors attends. Pour faire avancer les recherches au sujet de la Princesse Zelda, Preah vous a demandé d'enquêter sur les calamités qui ont frappé certaines zones d'Hyrule. Trois régions en sont encore actuellement victimes. Donc on va se diriger vers là, on va mettre un point là, comme ça, voilà. Comme ça on sait où se diriger. À présent que la tempête s'est arrêtée, j'aimerais autant réparer le pont pour le village. C'est très important. Cela dit, il est bien trop grand pour qu'on fasse ça tout seul. Il paraît que certains Hyliens sont particulièrement doués en matière de construction. Qu'est-ce qui se passe ? Grâce au pouvoir du serment, vous pouvez maintenant invoquer un avatar de Babil. Viens-y chevaux ! Oh chevaux ! Notre objectif est vers là-bas. Et là-bas, il y a la tour. On va aller direct à la tour. On va aller direct à la tour. Bon bah, celle-ci. C'est parti ! Voilà ! Voilà ! Bah c'est bon ! On appelle notre cheval Et on se dirige vers la tour Oh ! Y'a un dragon là-bas ! Y'a un dragon ! Y'a un dragon ! Y'a un dragon ! J'avais vu dans les gameplays de Miyamoto Qu'il y avait des dragons Putain il est loin là-bas Je le scan Après c'est... Ça c'est bien je peux pas passer l'animation C'est pas grave Voilà ! Oula ! Gréoc des glaces Ouais ! Oula ! Oula ! Ok ! Je ne vais pas me frotter à ce monstre Parce que... Trop puissant ! Y'a des chevaux là-bas J'irai peut-être voir S'ils sont mieux que celui que j'ai ou pas Ah bah c'est par là qu'il fallait passer Ah bah... Faut passer par là ! Je crois que j'ai trouvé Yes ! Voilà ! Hop ! Et ça nous ouvre un aéroplane ! Non ! J'ai eu peur ! Putain j'ai eu peur ! J'ai dit attends le truc il se barre sans moi ! Voilà ! Ah hop ! Calme ! Calme ! Calme ! Oui ! Allez t'as combien d'accès ? Oh oui ! 3 ! 3 d'accélération ! Allez ! Sub... Qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà ! Sub, please ! Voilà ! C'est pour vous dire de vous abonner si vous n'avez pas compris ! On va se diriger vers là-bas ! On va continuer sur le chemin ! Tu es venu voir la tour de reconnaissance c'est ça ? Tu ne peux pas te servir de la tour de reconnaissance pour le moment ! Je m'excuse pour le désagrément ! En plus je vois pas trop comment la réparer ! Quel est le problème ? Et bien... Pour une raison qui m'échappe, le terminal qui contrôle la tour de reconnaissance ne s'active pas ! J'ai minutieusement inspecté chacun... Chacune de ces pièces sans rien trouver de défectueux ! Je me demande si la panne ne viendrait pas de la tour de reconnaissance elle-même ! Alors je suppose qu'il va falloir monter tout en haut ! Et ouais ! Oh ! Oh ! Voilà ! Voilà ! Et on va rouler ! On roule sur les miasmes ! C'est quoi ça ? C'est quoi 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 ? Merde ! Ok ça peut pas monter Yes ! Ok Maintenant je sais comment les buter Donc monter dans un endroit A masse de ténèbres Ok Qu'est-ce qu'il y a ? Tu viens bosser pour Yun Et si ? Toi aussi ? Alors dans ce cas Faut que t'ailles Au siège de Yun Et si là-bas Et ils te feront Passer un entretien Ok Ouais ? C'est à quel sujet ? Cherche du travail ? Ah merveilleux Il s'avère que nous manquons Justement de personnel Excellente nouvelle Les jeunes gorons N'en ont que pour la Savoura Ils ne viennent Même plus travailler Je me demande comment Monsieur Yun compte gérer cette situation Il me semble que Monsieur Yun inspecte actuellement Le... La savourauche au village Et c'est tout 700 ? Ça passe Oh Oh Ouais ils ont les yeux rouges On a un truc à te dire Rien qu'à toi Il y a plein de sales types au village en ce moment Si tu as Si tu as du minerai Tu ferais mieux de nous le vendre tout de suite avant de te faire arnaquer Nous on est des gorons honnêtes On t'en offrira un bon prix On aurait vu l'unité Dis donc vous deux Aïe C'est pas bon On ferait mieux de dégarpir Voilà qu'est-ce qu'ils ont les gorons là ? Tu as échappé belle Depuis que la montagne de la mort s'est endormie et que la lave a refroidi Les touristes il y a afflu Mais... Ces voyous en profitent Ils accostent les voyageurs qui ont l'air un peu naïfs Et comme ils ont essayé de le faire avec toi Ils récupèrent du minerai pour 3 fois rien Depuis que la savroche est apparue Ils sont tous devenus bizarres Alors tu ferais mieux de te méfier des gorons qui se promènent avec de la savroche Je m'appelle Labira Je suis bijoutière et je viens de la cité Guérudo Au sud-ouest d'Ihyrule Le minerai de Yun ici est de très bonne qualité C'est pour ça que je viens toujours me ravitailler ici Si ça te s'intéresse, je peux aussi te racheter ton minerai Quoi ? Tu crois que je rachète... que je cherche à t'arnaquer ? Bon, vu ce qui vient de t'arriver, je ne peux pas tellement t'en vouloir de te montrer prudent Je ne vais pas te forcer si jamais tu décides de me vendre du minerai Tu n'auras qu'à revenir me voir En ce moment, par exemple, je suis un peu à court d'ambre brute Si tu me vends un lot de 10 ambre brute, je les achèterai un peu plus cher que les autres boutiques Bien, je vais me rendre... je vais me remettre en route pour le village Goron Pour me ravitailler en pierre précieuse Un plus ça Alors même Grucren, le gardien de la porte, a perdu la tête Je lui ai pourtant répété de ne pas manger de savouroche Du coup, si tout le monde est devenu bizarre C'est à cause de la savouroche que Monsieur Yun extrait pas vrai ? Qu'est-ce que vous marmonnez encore vous autres ? Ça critique encore la savouroche par ici ! Yunobo Patron de Yunis... Ah putain, il a changé hein ! Voilà... Puisque je vous dis que c'est parfaitement sans danger Alors arrêtez un peu votre délire et ramenez-vous par ici, tous les deux ! Ça pour une surprise ! Tiens, mais c'est Link ! T'es tellement insipide que je t'avais même pas remarqué ! Yunobo, qu'est-ce que c'est que ces manières ? C'est pas comme ça qu'on traite un invité ! Dis donc boss, enfin... Bulldo ! On... On dirait que tu as toujours pas compris qui c'est qui commande ici ! Tokash ! Qui est-ce qui fait vivre le village Goron en ce moment ? C'est Yunens ici ? Vator ! Qu'est-ce qui a fondé Yunessi ? C'est vous Monsieur Yun... J'ai compris Bulldo ! T'es de l'histoire ancienne, alors tourne la page ! Si tu crois que je vais avaler ça en silence, je vais te dire tes 4 vérités mon garçon ! C'est ça, c'est ça ! Et toi Link, on peut savoir ce que tu fabriques au village Goron ? Dame Zelda ! Tu crois qu'il lui est arrivé quelque chose ? Quelque chose d'étrange ? Dame Zelda ! J'ai entendu dire qu'elle avait disparu, alors tu ne l'as toujours pas trouvée ! Pourtant, avec sa belle crinière dorée, on la remarque partout où elle passe ! Sa crinière dorée ? Tu veux dire qu'elle a les cheveux blonds ? Ah bah, comme la dame qui vende la savouroche à Monsieur Yun ! Et là, vous deux, vous feriez mieux de vous taire si vous ne voulez pas d'enduis ! Bref, le village Goron est on ne peut plus paisible, on n'a aucun problème et Dame Zelda est pas là ! T'as pas de soucis à te faire pour nous, alors pas la peine de t'éterniser ici ! Bon, c'est l'heure d'aller chercher la savouroche, il faudrait pas faire attendre notre fournisseuse ! Dedans, Kionubo ! Attends un peu ! On l'a assez vu, ta saleté de savroche ! Alors, tu vas me faire le plaisir de... Ah ! Mes reins ! Mêle-toi donc de tes affaires, Pépé ! C'est pas la peine de t'énerver comme ça ! Tu vois bien que t'es pas en état ! Allez, Tokash, Vator, on retourne au siège de Younesi ! Putain, il a changé, Inubo ! Il est devenu méchant ! Le sale p'tit vaurien ! Quand je pense qu'à l'époque, ça n'était qu'un petit froussard qui me collait au basque en génie en boss boss ! Quand il a formé sa bande de mineurs Younesi, là, ça allait encore ! Mais depuis qu'il s'est mis à rapporter cette saleté de savouroche, Younes et les autres jeunes ont complètement changé ! Ils ont tous perdu la tête à cause de cette maudite savouroche que Younesi a rapporté ! Ils passent leur journée à rien faire, ils travaillent même plus ! Il y en a même qui sont tellement accros à la savouroche qu'ils arnaquent les gens pour s'en procurer ! Ils s'en rendent forcément compte de ce désastre ! Et pourtant, il fait comme si de rien n'était ! Si j'étais en meilleure forme, j'irais au siège de Younesi pour passer un savon à Younubo ! Mais c'est toute une expédition pour arriver jusqu'à là-bas ! D'abord, il faut traverser la mine au nord du village ! Et vu l'état de mon dos, impossible de finir la route en wagonnets ! Ah, qu'est-ce qu'on va devenir ? A cause de la savouroche, c'est tout enfumé ! Si au moins je pouvais en manger, mais c'est bien trop dur pour les dents d'un vieux goron comme moi ! Ok, donc il n'y a que les vieux qui sont encore... Ah ! Tu es le gars de l'autre fois ! Tu connais Monsieur Younes ? Monsieur Younes est en train de négocier de la savouroche avec la dame blonde ! Il n'y a personne qui a le droit de rentrer ! Mais moi, ben... je ne l'aime pas cette dame ! Si tout le monde est devenu bizarre au village, c'est à cause de la savouroche ! C'est obligé ! Non ! Ouais, c'est vrai ! En plus, c'est encore elle qui a donné à Monsieur Younes ce masque bizarroïde qu'il porte tout le temps ! Et c'est depuis qu'il porte ce drôle de masque qu'il a changé Monsieur Younes ! Alors qu'avant, il était super gentil ! Tu es un copain de Monsieur Younes, hein ? Ça me fait mal au cœur de voir comme Younes ici détruit notre village ! C'était pas ça l'idée, normalement ! Si on te laisse passer, tu veux bien convaincre Monsieur Younes d'arrêter et d'extraire de la savouroche ? Tocache, tu m'as... tu as entendu ? Ouais ! Peut-être que Monsieur Younes va redevenir gentil ! Allez, entre, vas-y ! Il fait chaud de la nuit ! Mais c'est Zelda ! Et arrête Monsieur Younes ! On veut juste que vous... Que vous retirez ce masque et que vous deveniez le Monsieur Younes qu'on aime tant ! Les gars ? Dame Zelda a raison ! La savouroche rend tout le monde heureux ! Ok, faudra péter son masque ! Ok, faudra péter son masque ! Ok ! Ok ! ... 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 Oh putain il fait mal Voilà Hop là On fait le masquer Pourquoi Pourquoi Zelda Elle fait des trucs comme ça Qu'est-ce que j'ai fait Tokash Vator Qu'est-ce qui s'est passé Je ne me souviens de rien Depuis que j'ai mis le masque Que m'a donné Dame Zelda Il faut que je lui parle Où est Dame Zelda Ah Dame Zelda Tout va bien Personne n'est blessé Qu'est-ce que c'est ? J'ai cru entendre quelque chose Enfin On s'en inquiètera plus tard Dame Zelda était à l'extérieur de la grotte Hein ? La dame avec les cheveux blonds ? C'était Dame Zelda ? Il faut que je lui parle De ce masque bizarre Et de la savroche Grouillons-nous Grouillons-nous de sortir d'ici Et partons à sa recherche Oui Je vais devoir percuter ces roches rouges Qui bloquent l'entrée C'est le seul moyen de passer Le problème c'est que je vois pas Où je vais Où je vais pendant ma charge Link J'ai besoin de tes yeux Tu veux bien me guider Ok C'est bon On peut sortir Rattrapons vite Dame Zelda Dame Zelda ? Mince Elle a disparu Hein ? Qu'est-ce que cette fumée rouge Qui sort de la montagne de la mort Ça ne me dit rien qui vaille Vous avez oublié monsieur Yun ? C'est vous qui nous avez dit Que cette fumée était dangereuse Et qu'il fallait pas s'en approcher C'est comme ça depuis le cataclysme Quand le château d'Hyrule S'est mis à flotter dans le ciel Il y a eu un tremblement de terre Tellement fort Que vous avez eu peur Que la montagne de la mort Entre en éruption Alors vous êtes allé vérifier Ouais Et vous êtes revenu de la montagne de la mort En portant ce masque Ah je me souviens J'ai vu Dame Zelda Dans le cratère De la montagne de la mort Elle m'a parlé Et demandé de porter ce masque Mais alors ça veut dire Que la princesse Zelda vit dans la montagne de la mort ? En tout cas Elle a pas l'air d'être ici Peut-être que si on allait A la montagne de la mort Oui T'es le cas Je m'en vais chercher Dame Zelda Je peux pas vous emmener avec moi Mais je vous promets De lui demander Comment faire Pour que tout le monde Reprenne ses esprits Je vous en prie Faites moi confiance Et attendez Notre retour au village Ouais Link Accompagne moi A la montagne de la mort S'il te plaît Il faut qu'on trouve Dame Zelda Voilà Sanctuaire Disciple Mâle Ancestrale Pourquoi je suis à poil ? Ah c'est un sanctuaire Où je dois Je dois commencer A partir de zéro ? On va se diriger vers là-bas Ça fait mal Voilà Là on va faire de la grimpette En fait On va pas On va pas faire tout le chemin Droite gauche Droite gauche Faire tout le tour de la montagne Parce que sinon ça reste trop long C'est déjà minuit en plus Au moment où je tourne la vidéo Bien sûr Nous allons monter Par là Il faut que je tienne encore Reanimation Ah link Par ici Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? C'est par ici On y est C'est là que ça s'est passé J'étais venu inspecter la montagne de la mort Et puis je suis tombé sur Dame Zelda Qui se tenait là Elle m'a dit Tiens voilà un masque pour toi Tu devrais l'essayer tout de suite Et après Et ben C'est le trou noir J'ai beau réfléchir Après ça Je me souviens de plus rien du tout Oh là là Elle est là Dame Zelda Dame Zelda Il faut qu'on vous parle N'y allez pas C'est trop dangereux par là-bas Vous feriez mieux de nous rejoindre Oula C'est quoi ça ? Agana Oula Ouah Quelque chose est sorti du cratère Un monstre de roche rouge Il en a trois Non c'est un monstre à trois têtes Non mais tu as vu sa taille ? D'où est-ce qu'il sort ce machin ? On m'avait jamais dit Qu'une créature pareille Vivait dans la montagne de la mort Si on se débarrasse pas de ce monstre Dame Zelda va Mais d'ici je peux pas le percuter Je peux pas le percuter Comment on va faire Link ? Comment on va faire ? Non mais tu as vu C'est parti. Et bah on va faire l'avion. Eh ! Tu abandonnes ? C'est parti ! Raté ! Raté ! Voilà ! C'est bon ! On a réussi ! Mais c'était quoi ce truc ? Je pensais que Dame Zelda avait disparu par ici. Tu crois qu'elle serait tombée dans ce trou ? Oh ! Ce serait dramatique ! Vite ! On n'a pas de temps à perdre. Il faut retrouver Dame Zelda. Dame Zelda, vous n'en faites pas ! J'arrive ! Ok. Alors nous, on va aller là. Par ce sanctuaire. Et après ce sanctuaire, je vais arrêter la vidéo. Question de direction. Je vais aller là. Est-ce que c'est parti ? C'est parti ? C'est parti. Ah attends C'est parti Alors voilà ! Alors ! ... 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 Et voilà Atterrissage C'est grave stylé Ça c'est grave stylé Voilà Bon Les amis Les amis Les amis Les amis J'espère que cette vidéo vous aura plu Sur ce je vous dis à la prochaine Pour de prochaines vidéos N'hésitez pas à vous abonner Et à charcuter un maxelac Si c'est pas déjà fait A commenter si vous aimez Cette petite série de let's play Sur Zelda The Kingdom Sur ce je vous dis à la prochaine Pour de prochaines vidéos C'était Mozilla Les amis Abonnez-vous